J'ai entendu tout à l'heure une personne qui me disait que même pour Hosh Hashanah, elle n'arrivera même pas à aller à la synagogue. La femme, c'est bien qu'elle puisse faire une prière par jour, de se connecter avec Abinu Sheba Shamaim, parce que c'est vrai qu'elle s'occupe des enfants, elle s'occupe du mari, elle s'occupe de la maison, et en plus dans nos générations, elle va travailler. C'est très pénible, c'est très dur. Mais les hachamim nous disent au moins, connecte-toi une fois par jour avec Hashem Itbarach. Si tu peux trois fois, encore mieux. Mais attention, il ne faut pas penser que la femme a le même rôle que l'homme, ou que l'homme a le même rôle que la femme. Chacun a sa place. Cela veut dire que pour Hosh Hashanah, par exemple, pour prendre l'exemple, parce que c'est pendant le jour de Hosh Hashanah, qu'il ne va pas avoir de place. Alors, il faut savoir que la femme n'a aucune, mais aucune obligation d'écouter le chauffard. Même si Rabbi Baruch Toledano et beaucoup de maîtres Ashkanah disent « Nos femmes ont pris l'habitude et ont pris sur elles » de venir à la synagogue pour écouter le chauffard. Ça, c'est ce qu'on appelle un zèle. C'est bien, c'est super, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Mais est-ce que c'est une obligation ? Non. Est-ce que l'homme a l'obligation ? Oui, à partir de 13 ans et un jour. Priez, priez avec Minyan et n'ont aucune obligation de prier avec Minyan d'après la halakha. C'est l'homme qui est obligé. Ça veut dire, c'est de remettre les halakhot en place. C'est que c'est bien dans nos générations que les femmes sont devenues des hommes dans ce domaine. Mais il ne faut pas oublier qu'elles ne sont pas obligées de prier avec un minyan. Ça n'existe pas. De faire le kadish, barichu, etc. C'est l'homme et elle n'a pas l'obligation aussi d'écouter le chauffard du jour de Rosh Hashanah. Et s'il y aura un homme dans l'immeuble ou bien dans les parages et qu'il y a un irouf, il prendra son chauffard et il sonnera pour tout le monde. Par exemple, dans l'étage, là où je vais être, je vais essayer de sonner à chaque étage le chauffard pour que tout le monde puisse écouter le chauffard. Mais ça, ce n'est pas une obligation. C'est bien. Vous voyez, mes chers amis, c'est là où il faut remettre, si vous voulez, les pendules à l'heure de façon à dire, bon, voilà, l'homme a l'obligation, la femme n'a pas d'obligation. On ne peut pas dire à un homme, non, tu ne vas pas, on va mettre une femme à la place. C'est à sourd parce que l'homme, il ne va pas faire son devoir. C'est sûr que c'est difficile. C'est sûr que c'est... Mais il faut se dire, attention, c'est le Ratzon à boré. Nous, on fait le maximum pour essayer de chercher une synagogue. La femme, elle va chercher pour chercher une synagogue, même à l'extérieur de la synagogue, elle prend une chaise, elle la met là-bas, s'il n'y a pas de héroub. Alors, elle s'arrange avec la synagogue d'être à l'extérieur et de pouvoir au moins entendre et écouter la prière. Et si, malheureusement, elle n'arrive pas, il n'y a pas de place, il ne faut pas aller aux disputes, parce que ce n'est pas ça le but de la Torah. Il faut se dire, de la même manière qu'Hachem veut que je prie avec Minyan, et dans une synagogue, aujourd'hui, c'est la même manière qu'Hachem veut que je prie chez moi. Alors, tu vas donner tout ton cœur, et toutes tes tripes, et toute ta volonté pour prier à Hachem, et être proche de lui. Vous voyez, mes chers amis, ça veut dire d'accepter les zérotes d'Hachem, les décrets d'Hakodesh Bouchou, comme lui les décrète, même si ça ne part pas dans le sens que nous nous voulons. C'est ce que j'avais dit par rapport aux jeunes. Beaucoup de personnes m'ont écrit en disant, mais comment je peux manger ? Jamais de ma vie je n'ai mangé, c'est inadmissible de me donner une décision pareille. Tu fais le ratzon à Boré, quand tu es malade, tu as le devoir de manger. Ah, ce n'est pas ta volonté, mais c'est la volonté du grand boss. Alors, ne commence pas à faire des choses contre la volonté d'Hachem pour faire la tienne. Alors, on fait le maximum, passez ce maximum, attention, c'est comme pour Pessah, on dit qu'on va chercher le Hametz, jusqu'à ce que sa main puisse arriver, d'accord ? Ça veut dire le maximum. S'il faut déplacer toute une armoire et la casser, ou bien la briser pour pouvoir prendre un Hametz qui est de l'autre côté pour voir, on n'est pas obligé de faire ça. Vous voyez, c'est au-delà de nos forces. Dieu ne nous a pas demandé de casser les armoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada